Professeur Chechou, vous n'êtes plus dans l'urgence de la crise, mais il n'empêche, vous continuez à vous préoccuper des conséquences de cette épidémie, notamment le sort des familles endeuillées, de ses mères et de ses pères, qui se retrouvent souvent à devoir poursuivre seules l'éducation d'enfants mineurs. Il faut trouver un nouveau logement, il faut, au niveau de l'emploi, moi j'étais de nuit avant, donc maintenant il faut que je passe de jour. Donc oui, ça change beaucoup de choses, effectivement. On part parce que le loyer est trop élevé pour maman. Ces victimes collatérales de l'épidémie pourraient bientôt recevoir une aide de l'État. Les enfants seraient considérés comme pupilles de la nation. Ça, ça serait vraiment très bien parce qu'effectivement il y a une reconnaissance aussi pour eux et de savoir que mon mari n'est pas décédé pour rien. Avec votre fondation One on One, vous vous mobilisez pour que ces familles ne deviennent pas des statistiques sur le site de Santé Pluie France ? Oui, en fait on a été émus et préoccupés par le sort de ces familles et de ces enfants et on a rencontré en fait une jeune femme que vous connaissez, qui est Sarah Boidy. Sarah Boidy, c'est... La gardienne de foot de l'équipe de France ? C'est ça, la gardienne de l'équipe de France de football. Et Sarah a été voir son agent en lui disant « Moi j'aimerais faire quelque chose pour ces familles » parce que dans son équipe, une de ses camarades joueuses a perdu son père, elle a été sensibilisée à ce truc-là et elle s'est bien rendue compte que pour ces familles, il faut se rappeler que c'est une maladie qui a touché de façon extrêmement violente les familles pauvres, des familles qui sont en situation de grande précarité. Si on regarde les chiffres des départements les plus pauvres de France, c'est aussi là qu'on retrouve les chiffres de mortalité les plus importants. Et nous avons vu, nous, dans nos services, des gens qui ont 3-4 enfants, des pères qui avaient 3-4 enfants, qui étaient globalement la seule source de revenus de ces foyers, avec des mères au foyer, et qui se sont retrouvés, mais pour le coup, avec une double peine, un double désespoir, celui d'avoir perdu son conjoint et celui de devoir faire face à des dépenses immédiates et d'imaginer qu'effectivement, il va falloir peut-être changer de logement, qu'on ne sait pas comment on va faire face à la rentrée scolaire. Et Sarah est venue nous trouver avec cette idée qui était qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là ? Et on a décidé de lancer cette campagne, Gardien d'espoir, où on essaye de collecter des fonds, encore une fois, c'est un nouvel appel à dons, pour qu'on puisse donner 2 000 euros pour faire face aux frais immédiats et 1 000 euros par enfant à charge, par enfant mineur ou majeur en situation de handicap, pour laisser subsister une lueur d'espoir dans la vie de ces familles-là, parce que c'est effectivement... Aujourd'hui, le nombre de morts dans tous les pays, c'est le truc qui continue à augmenter, qui n'arrêtera pas d'augmenter. Mais ça, c'est une statistique. Ce qui se passe dans la vie de ces hommes et de ces femmes, c'est un drame. Et c'est un drame, moi, je suis très content de voir que l'État imagine faire quelque chose pour ces familles. Mais ils ont besoin de quelque chose tout de suite. Ils ont besoin de quelque chose immédiatement, parce que ces dépenses, c'est immédiatement qu'il faut y faire face. Et c'est pour ça qu'on n'a vraiment pas hésité une seconde à accompagner Sarah Boidy dans sa campagne. Est-ce qu'on a pris assez le temps de prendre en compte leur surfrance, leur deuil quand il s'agissait de gérer l'urgence, de trouver des lits, des respirateurs, des anesthésiques, des masques, des blouses ? Est-ce que ces familles-là, ces mères, ces pères, ont eu le sentiment parfois d'être abandonnées ? Alors, je vais vous dire, c'est une réalité. C'est une réalité parce que les conditions dans lesquelles nous avons été amenés à travailler, notamment le fait qu'on a demandé à ce qu'il n'y ait plus de visite dans les services, ça conduit les soignants à ne plus les voir, ces familles, à les voir que de façon très exceptionnelle. Nous, je vous le dis très franchement, on a décidé après trois jours, parce que les infirmières nous ont dit c'est pas possible, on peut pas continuer à soigner les gens comme ça, c'est pas comme ça qu'on travaille dans ce service, on a décidé d'ouvrir les visites, de les encadrer dans le temps, de les encadrer aussi en éduquant les gens et en leur expliquant comment rentrer en se protégeant. Et donc, on a peut-être moins vu que dans nos services, mais il y a énormément de services et des services où on recevait aussi des patients non-Covid. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous raconter des histoires, vous parliez d'inhumanité, mais comment on peut interdire à une mère qui a un gamin qui a un accident de voiture ou un accident sur son lieu de formation et qui se retrouve pendant trois mois, qui a pas le Covid, et pendant trois mois, on l'empêche de voir son gosse ? Comment on peut faire ça ? C'est une société humaine, ça, c'est les dégâts collatéraux du Covid. Il y en a, il faut s'en préoccuper et je pense qu'il faut vraiment tirer les leçons. S'il y a une deuxième vague demain, comment on fait pour que ce ne soit pas pareil ? Comment on fait pour qu'on protège ces familles un peu mieux, pour qu'on protège aussi les soignants ? Sous-titrage ST' 501